salut les amis selon google de ma position à 5 km je ne sais pas si vous voyez je suis à 5 km mais j'ai marché pour arriver il y a une ville comme Gorika ici la voici un lotissement le moment c'est vite ces maisons là sont encore vides voici des routes même peu on voit même pas des voitures passer quand est ce que nous allons arriver le niveau que le maroc est arrivé les gens ne savent pas pourquoi j'aime beaucoup filmer les bâtiments marocains vous savez chez nous en Côte d'Ivoire à Abidjan on a un quartier qu'on appelle Maroc, Yopougon Maroc voilà donc du coup on a presque dans ce quartier là les mêmes constructions mais ici c'est beaucoup aussi c'est des marocains qui changent beaucoup de leur façon de construire regardez vous même ça regardez c'est joli à voir c'est à Gorika ils ont fait leur ce point cette route on n'a même pas encore le niveau des marocains quand est ce qu'on va avoir le niveau des européens aujourd'hui si on a commencé à travailler chez nous bien comme ce qu'ils font les marocains même lorsque nous allons sortir aller à l'extérieur les gens vont nous respecter vous voyez nous on a une politique que moi même je ne comprends pas je nomme c'est Abidjan 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 vous voyez lorsque vous voyagez dans des villes marocaines il y a toujours ça il y a toujours ce genre de choses je suis à 5 km de mon quartier ici et lorsque je venais vous voyez ça là c'est comme ça c'est comme ça partout vous voyez il n'y a pas assez de pluie mais les fleurs vous voyez pour ceux qui ne comprennent pas mon message tout ce que je suis en train de montrer je veux ça aussi voir chez moi c'est quand on fait ça chez nous partout là j'ai là pour travailler moi bon le système monétaire l'amogne ne comprend pas pourquoi le maroc n'a pas de ressources qui arrive à développer cette ville pourtant là nous nous sommes un premier producteur de cacao mais bon moi il faut sortir pour mieux comprendre comment le système fonctionne comme j'ai soif je suis venu acheter l'eau dans le quartier BIM d'ici il y a plus des conséquences tu sais pas si tu le pêche oh 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 là je fais ça celui qui est là-bas là je le connais oh my friend donc pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés je vous demande de vous abonner aussi celui qui que j'ai trouvé à bim c'est quelqu'un que je connais là c'était au centre donc il a acheté de l'eau il a trouvé que l'eau c'est un peu citronné donc du coup faut pas t'y prendre ça là il m'a dit non c'est moi je vais lui va acheter pour moi donc il m'a donné ça je marche à une longue distance je vais y c'est en bulte là je vais y c'est en bulte là C'est parti ! Ils ont mis la clôture en fait. Moi je ne vais pas gâter le nom de quelqu'un. Bon bref, donc aujourd'hui voici ce que je suis en train de vous montrer un peu. Voilà, qu'ici au Maroc, voilà ce qu'ils font avec leurs agents. Là comme ça je suis très loin de mon quartier. Vous voyez, un bordure des routes. C'est nickel. C'est quand nous allons commencer à faire comme le Maroc. Développer dans le sud, partout dans la côte d'Ivoire. Mais lorsque les gens viendront visiter notre pays, avec le travail qu'on fait là, dans notre pays, ils vont nous respecter. Parce qu'aucun Marocain ne va sortir de chez lui et personne ne va le respecter. Les gens vont toujours le respecter à cause du boulot qu'ils font. Vous savez, en tant que subsaharien, ici, vous ne perdez rien. Pour nous qui sommes ici, déjà ceux qui ont des papiers, les étudiants, ils n'ont pas de problème avec avoir des papiers. Par contre, nous qui n'avons pas de papiers, c'est un peu compliqué pour nous. Parce que, déjà, on n'a pas les papiers, on ne peut pas avoir un titre de séjour. On ne peut pas avoir un titre de séjour, on ne peut rien faire. Ce n'est pas comme chez nous, où quelqu'un peut partir et puis, on peut le corrompre, avoir des papiers. Ici, ce n'est pas le cas. Déjà, quand tu n'as pas le titre de séjour, tu ne peux pas avoir un compte bancaire ici. Tu ne peux pas aussi envoyer de l'argent à ta famille. Bon, je ne sais pas pourquoi ces tests sont contre le fait qu'on est ici. Parce que le système, là, ce n'est pas corrompu. Déjà, le système est garanti ici. Ce n'est pas comme chez nous. Même chez nous, si le système a comment, les gens vont corrompre ça. C'est ce qui aussi fait la sécurité aussi, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais ce n'est pas pourquoi ces tests sont contre. Allez-y chez vous, machin, comme ça. Il y a des commentaires aussi pour des gens, là. Il y a des commentaires aussi YouTube, Cash. Donc, ils demandent à ce que moi, j'approuve d'abord. Des commentaires qui ne sont pas bien pour tout le monde. YouTube cache ça. Mais, moi, j'ai décidé de faire YouTube. Je n'ai pas les papiers. Je ne peux rien faire. Regarde comme ça. Lorsque j'ai mis. Lorsqu'ils m'ont demandé à ce que je... Ils m'ont accepté dans le partenaire YouTube. J'étais obligé de voir quelqu'un de mon pays qui a les papiers. Jusqu'à présent même le code de H5. Je n'ai même pas encore eu ça. Je n'ai même pas encore reçu. Tous les jours, je demande au gars. C'est comme si maintenant, je suis en train de fatiguer le gars. Donc, vous qui savez ça, vous qui savez un peu comment fonctionne le niveau au niveau de la poste. Parce que ça fait maintenant deux fois que je demande le code de H5. Ce n'est pas encore venu à l'adresse. Donc, il ne sait pas comment il faut faire. Sans ça, là, YouTube ne peut pas me payer. Voilà. Moi, en tant que subsaharien, je n'ai pas de papiers. Je ne peux rien faire. Je suis obligé de mettre le nom de quelqu'un qui a les papiers ici pour que je puisse avoir ce que je fais, ma récompense. Pour que je puisse être récompensé, j'étais obligé de voir une connaissance de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a les papiers. Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés ici en 2015. C'est eux qui ont le papier. C'est eux qui ont le séjour. Pour ça, là, ils ont eu la chance. Avec le séjour, ils peuvent faire beaucoup de choses. Nous qui n'avons pas le séjour, on ne peut rien faire. D'autres demandent qu'il y a des gens à casa, tes frères à casa, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Ceux qui s'en sortent mieux à casa, c'est des gens qui ont le séjour. D'autres, ils utilisent leur séjour pour pouvoir louer des appartements. Voilà. Je suis quel genre de noir. Je m'aime ce genre de choses. Je m'aime ce genre de noir. Oui, bien. Ça, ça n'était pas ici avant, là. Wow. Comment je vais faire tout ça? Qu'est-ce pas ? Hmm. C'est parti. C'est parti. Je suis ici, mais ça, ce n'était pas ici avant. Parce que moi, je connais très bien ce qui était. Mais je ne sais pas en quelle année ils sont venus faire ça. C'est parti. 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 C'est parti.